Quand j'étais en train d'écrire Starmania avec Berger, un jour j'ai répondu au téléphone et il y a une voix qui a dit ici Françoise Hardy. Et à chaque fois je pense toujours, j'ai vraiment pensé que c'était un gag et deux jours après elle était chez moi et alors je lui ai fait une chanson, je lui ai fait du Françoise Hardy. Luc Bamondon, bonsoir. Alors en 1976 tu as reçu un coup de téléphone de Michel Berger te proposant d'écrire un opéra rock, c'était pas une comédie musicale, c'est tout chanté. Un opéra rock, oui. Un opéra rock sur Patricia Hearst. Vous avez travaillé un petit peu puis ça n'a rien donné et puis finalement vous avez fini par faire Starmania. Moi j'ai pas voulu faire l'histoire de Patricia Hearst d'abord parce qu'on connaissait pas la fin encore, on la croyait morte mais en fait elle l'était pas. Et puis ça me gênait moi d'écrire en français une histoire d'une américaine, ça me gênait parce que je suis québécois parce que sinon Berger ça gênait pas du tout et effectivement c'était un très bon sujet mais maintenant qu'on connait la fin je trouve que c'est encore un meilleur sujet. Ouais, ils en ont fait un film d'ailleurs. Il en est resté quelque chose en Starmania, il y a une speakerine de télévision qui s'enfuit avec un terroriste. Alors finalement vous avez fait Starmania, ça a été créé il y a 10 ans à Paris et puis la production était un peu lourde, la salle un peu grande, il faut bien le dire. Et ça n'a pas été le succès que vous escomptiez quoi. C'est-à-dire que ça a été un succès qui a duré un mois donc ça a été plein pendant un mois, on a vendu 300 000 albums et bon mais après c'était fini donc c'était frustrant parce que quand on écrit évidemment un opéra ou une comédie musicale on veut que ça dure, on a envie que ça soit joué longtemps et c'est la raison pour laquelle on l'a remonté. Enfin là il y a beaucoup d'anglais et d'américains qui sont venus voir Starmania et on sait qu'on va le faire en anglais maintenant. Ça c'est un scoop ? Ah oui c'est un scoop, j'arrive d'Angleterre avec Berger et on sait qu'on va le faire à Londres l'année prochaine et ensuite aux Etats-Unis. Ça s'arrose ? Ah bah oui ça s'arrose. Allez on l'arrose, à la tienne. Alors à part ça c'est quoi le projet que tu as avec Berger, avec Dupont, un truc dansé c'est quoi ? Avec ou sans Dupont mais bon à principe c'est Dupont qui dansera le rôle mais c'est le danse pas quelqu'un d'autre que je le danse. C'est quoi l'histoire un peu, dis-nous comme ça. Ah je peux pas le dire. C'est un personnage... Il va te dire t'es allé chez Ardisson, il t'a fait dire le projet, je t'avais dit de pas y aller. Je t'avais dit. Bon. Non mais un peu comme ça je veux dire. Bon pourquoi pas le dire. Non mais en gros. Hein ? En gros. Bon non ben c'est un... C'est un chat sur James Dean. Et ben voilà. Voilà je l'ai dit. Ce qu'il a dit, tu vois, d'approcher le pas que tu as Berger. Je t'avais dit. C'est plus sur la mort de James Dean que sur la vie de James Dean, enfin sur le mythe James Dean, sur un... Ouais. J'ai sous-titré Requiem pour un héros moderne. C'est bien. Donc euh... Alors il y a un autre Canadien qui a l'affiche en ce moment, c'est Marc Drouin. Ouais. Alors, c'est un type qui a beaucoup de succès au Québec. Il a fait 2 fois 200 représentations à Montréal, c'est pas mal quand même. Ouais avec le spectacle du soir, il fait un spectacle rock'n'roll, ouais, qui fait... Ouais c'est ce qu'il dit, il dit que c'est rock'n'roll, ouais. 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 C'est du... c'est... c'est un humoriste, c'est un auteur original et c'est un showman. Alors il dit je vis des hauts, je vis des bas, mais je vis ma vie une égrette. Cause you're alive and then I kiss you, you're born and then I miss you. Je suis un groupe. Tous les jours, je me le répète. Tu es un Beatle. À force d'être un Beatle, je commence à être un bon Beatle. Quand on me rencontre dans la rue, on me parle en Beatle. Moi, ben, je réponds en Beatle. Oui, je dors en Beatle. Oui, je bois en Beatle. Oui, je mange en Beatle. Tout le monde rêve d'être un Beatle. Mais moi, moi je rêve juste d'être un inconnu. Un individu qui marche dans une rue à New York. Hey! Mr. Lennon! Alors bon, t'es parolier de beaucoup de stars. Alors, on va faire une interview Wouz Wouz. Charlebois. Charlebois, ça a été un dieu. Maintenant, c'est un chanteur comme un autre. Ça va. Dufresne. Bah, Dufresne, ça a été mon interprète. J'ai écrit 75 chansons pour elle. Oui. Je ne peux plus la voir en personne. En peinture. Ni en peinture. On m'avait offert un tableau qui était un portrait d'elle que j'ai mis dans ce placard. Par contre, je la considère encore comme la plus grande interprète francophone. Johnny Hallyday. Johnny, j'ai été à Los Angeles deux semaines en octobre dernier à enregistrer quatre chansons que j'ai écrites sur des musiques de David Hallyday. Et depuis, je n'en ai plus jamais eu de nouvelles. Il est revenu en disant, c'est génial, on va faire tout un album ensemble. Oui. Et le patron de la maison de disques, Alain Lévy, du Polygramme, qui est un monsieur très mal élevé, a dit, je n'aime pas les chansons. Ah oui. Et Johnny avait dit, je me battrai pour les chansons. Alors, j'attends toujours le résultat de la bataille. Mais, c'est pas Roda Gilles qui travaille un peu avec lui en ce moment, tu crois ? Oui, bon, bah, très bien. T'es pas la mère, de toute façon. Pas du tout, non. De toute manière, c'est un album où il devait y avoir et Roda Gilles et Gainsbourg et moi et plusieurs auteurs. Donc, enfin, sur quatre chansons, il m'en restera peut-être deux. Et s'il ne les chante pas, il y en aura d'autres pour les chanter. Bien entendu. Je les donnerai Florent Pagny. Ben voilà. Alors, Barbara, tu as dit, humainement, on est réconcilié, mais financièrement, on n'est toujours pas réconcilié. C'est vrai que Lily Passion, ça n'a pas été un triomphe, il faut bien le dire. Non, mais Barbara, bon, c'est une femme pour qui j'ai toujours eu une très grande admiration. Le jour où elle me demandait d'écrire pour elle, je pensais qu'elle le faisait par politesse, j'ai mis une semaine à la rappeler. Elle m'a dit, dis donc, il y en a qui m'auraient rappelé le lendemain matin à 9h. Elle m'a dit, je veux que tu sois chez moi impérativement ce soir à 6h. Et elle m'a envoyé sa voiture et j'ai travaillé avec elle. Et ça a été un moment extraordinaire dans ma vie. Bon, et non, elle est venue voir Starmania, je suis allé la voir au Châtelet. Ben ça va. On est très amis. Et financièrement, tu dis que vous êtes fâché financièrement. Non, mais il y a eu des petits détails à régler sur les petits détails de droit. Mais comme il n'y a pas eu beaucoup de droit, c'est peut-être... Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Françoise Hardy. Françoise Hardy, c'est une des premières personnes qui m'a demandé une chanson. Quand j'étais en train d'écrire Starmania avec Berger, un jour j'ai répondu au téléphone. Il y a une voix qui a dit ici, Françoise Hardy. Et à chaque fois, j'ai vraiment pensé que c'était un gag. Et deux jours après, elle était chez moi. Et alors, je lui ai fait une chanson, je lui ai fait du Françoise Hardy. Et je lui ai apporté ça, elle m'a dit, ah non, je n'aime pas du tout. Et elle m'a dit, j'aurais aimé que vous me fassiez une chanson comme J'ai rencontré l'homme de ma vie ou chanson pour Elvis, qui étaient des chansons que j'avais faites pour Diane Dufresne à l'époque. Alors, je suis retourné chez moi, j'ai fait une chanson... Tu lui as fait du Diane Dufresne et tu es content. J'ai fait une chanson qui s'appelait Flashback. Et elle a aimé, elle a chanté. Mylène Farmer. C'est assez allergique à Mylène Farmer, je dois dire honnêtement. Physiquement ou ce qu'elle chante? Euh... Mais j'avoue que ça commence à me rentrer dedans et que je commence à... Elle commence à m'énerver moins qu'à m'énerver. Je détestais Libertine et là, je commence à... Je ne sais pas pourquoi. Pourvu qu'elle soit doux, ça te fait un peu plus. Il y avait un côté artificiel que je trouvais, mais finalement, je me dis que... Non, il y a un style à la langue, si tu veux. J'aimais pas la première chanson. J'aimais pas la première fois, mais à la longue, il y a un style. Et finalement, les gens qui ont un style, souvent, on les aime pas au début. Et on les aime après. Et je trouve qu'il y a une ligne directrice dans ce qu'elle fait. Et les petites, là, Vanessa Paradis, Elsa, tout ça, t'en penses quoi? Vanessa Paradis... Elsa, pour le moment, ça me laisse indifférent. Elle chante bien, mais ce qu'elle chante me laisse indifférent. Vanessa Paradis, ça me donne un petit frisson, oui. Ouais, d'accord. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Lolita, que j'aimerais bien qu'elle chante, mais... Ben voilà. C'est chasse gardée de Radagim, alors... Ah! Je vais attendre qu'elle se brouille avec lui. Non, vous n'avez pas... Je vais attendre qu'elle se brouille avec lui. Dans votre business, vous êtes pas nombreux, tu sais, de toute façon. C'est ça, ça tourne en vrai. Ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.